Un crocodile s'en allant à la guerre, disait au revoir à ses petits enfants. Marc-Aurel termine sa journée à la crèche. Le petit garçon passe 30 heures par semaine dans cet établissement, pendant que ses parents travaillent. Et justement, c'est l'heure des mamans. Bonsoir ! C'est la maman de Marc-Aurel ! Oui, je vous ouvre ! Tu vas avec maman ? Allez, viens ! Hop, 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 hop ! J'ai cherché un petit peu des crèches partout. Je me suis confrontée un peu à la difficulté de toutes les mamans. Et j'ai appris que mon employeur cotisait dans une crèche inter-entreprise. Et du coup, la question ne s'est plus posée. Je suis venue visiter, j'ai été conquise et je n'avais plus de difficulté. Dans cette structure, les 50 berceaux sont dédiés aux enfants de salariés. Elle fait partie d'un réseau de six crèches d'entreprise réparties dans toute la Corse. Les plats y sont achetés sous la forme de contrats horaires par des entreprises publiques ou privées. Pour les parents qui payent le même tarif qu'en crèche municipale, les avantages sont multiples. Les avantages, c'est que je n'ai pas été obligée d'adapter mes horaires de travail. Ça fait que la vie continue après la grossesse comme si de rien n'était. Marc-Aurel rentre à la crèche avant 8h. En général, avant 8h. Et du coup, effectivement, je n'ai pas été obligée ni de nous mettre à 80% ni d'adapter mes horaires en fonction de la crèche. Ce mode de garde en plein essor s'attaque à un problème national, la faible capacité globale d'accueil des enfants de moins de 3 ans. On compte 55 places pour 100 enfants en moyenne sur le continent. Et seulement 30 places pour 100 enfants en Corse, tout mode de garde confondue. Ce matin, ils ont eu des petites histoires, ils ont fait de la danse. Si la crèche d'entreprise s'est développée au milieu des années 2000 pour pallier la pénurie de places en crèche, c'est grâce à l'ouverture des subventions publiques des CAF aux opérateurs privés. Encore fallait-il vendre le dispositif aux entreprises. Les débuts ont été un petit peu difficiles parce qu'effectivement, il a fallu convaincre les chefs d'entreprise que le service qu'on pouvait rendre à leurs salariés était intéressant pour eux en termes de tranquillité d'esprit des familles. Mais petit à petit, ça a fait son chemin. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de convaincre. Le service est rentré un petit peu dans les meurs. Ce magasin a acheté l'équivalent de 6 places de crèche à temps plein en 2014 pour ses salariés. Depuis, toutes les heures sont utilisées et la demande se maintient. Ce service offre des avantages fiscaux à l'entreprise. Après déduction, il lui coûte tout de même 8000 euros par an. Mais l'investissement a ses bénéfices pour l'employeur comme pour l'employé. Lorsque les femmes s'éloignent de l'entreprise, lorsqu'elles arrêtent de travailler parfois 3 ans ou qu'elles passent à temps partiel, ce ne sont pas des périodes, encore une fois, ce sont des périodes qui peuvent durer 3 ans, qui sont propices à leur évolution professionnelle. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui évoluent en 3 ans dans notre monde aujourd'hui. Donc, s'absenter 3 ans de son travail, c'est une perte de compétence pour l'entreprise, c'est une perte de compétence également pour la salariée. Fournir une solution de garde permet de fidéliser les salariés, de lutter contre l'absentéisme, mais aussi d'attirer de nouveaux talents et de cultiver une bonne image de marque. Aujourd'hui, au niveau national, 3% des entreprises proposeraient des places en crèche, une part en augmentation depuis 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada